à l'alliance repose comme un projet fraisseur bienvenue nous sommes de retour pour une autre vidéo et cette vidéo a parlé de mari de nuit et femme de nuit en fait les démos qui visite les gens la nuit ou qui couche avec les gens la nuit une femme a décidé de nous faire des révélations sur ma chérie toi qui allait couche de nuit là toi qui m'a écrit en commenté quand tu as les couches de nuit tu sais il ya des maris de nuit et tout pas même les hommes ont ce genre de problème des émotions des femmes de nuit et quand tu n'arrives pas à soigner ces gens des chocs pour chasser ces femmes de nous ou ces maris de nuit dans ta vie pour finir à la fin ils vont finir par être vraiment en couple vrai vrai avec toi et ça fait en sorte que quand un homme passe à force de coucher avec les maris de nuit ou bien les femmes de nuit ça fait en sorte que quand un homme vient vers toi ces maris de nuit sont jaloux ou bien ces femmes de nuit sont jaloux quand tu vois il y a un homme il sort avec les femmes dès que la femme couche avec lui une fois après la femme s'est découragée sur lui parce qu'il a une femme de nuit qui chasse tous les femmes qui entrent dans sa vie pareil pour les femmes une femme qui est un mari de nuit il faut chercher à mettre une barrière contre ce mari de nuit là parce que tant que tu ne fais pas ça le mari de nuit à force d'être avec toi c'est vrai que vous avez dit des moments que c'est pas bien que la femme laisse souvent son corps trop trop nu dans certains endroits mais quand vous parlez vous dites que vous maîtrisez c'est ça qui vous tue tout le monde croit mais lorsque tu es un mari de nuit comme cela c'est très très simple la nuit avant de dormir tu vas porter ton caleçon en l'envers il dit bien en l'envers où tu cherches avant de porter mon envers il y a deux options soit tu poses ton caleçon en l'envers soit tu prends le coton vous connaissez le coton il dit bien le coton le coton qu'on nettoie le visage avec là tu prends ça tu mets dans ton bader tu mets dans ton way là non tu mets en bas tu peux te donne comme tu mets une barrière là bas c'est blanc quand tu fermes comme cela ça va l'empêcher à venir encore donc soit tu portes ton caleçon en l'envers mais je préfère qu'avant de porter ton caleçon en l'envers tu prends le coton là tu mets en le coton enfonce le coton à l'intérieur de ton v a g i n tu mets en bas tu portes ton caleçon en l'envers en haut tu fais tes prières surtout même le soir le son 91 là tu fais tes prières avant de dormir puis jamais quand il vient c'est comme tu as mis une barrière une barrière tu as mis une barrière il n'a pas moyen pour entrer il n'a pas une barrière pour entrer il va seulement venir tapoter et rentrer et à force de venir quand elle ne se trouve pas fou finir il va s'en aller pour toujours si tu fais chaque soir avant de dormir ça va empêcher qu'il vienne te pénètre parce à force de te pénétrer la partie des femmes que tu vois ici là d'ailleurs elle n'arrive pas à enfanter c'est ça elle n'arrive pas à enfanter mais elle prend ça à la légère c'est très très important parce à force de faire les rapports un mari de nuit là pour finir ça te détruire la vie parce que le mari de nuit va s'imposer dans ta vie et pour finir tu n'auras plus la chance d'être amoureux dans la vraie vie partout waouh elle a dit des choses elle a vraiment dit des choses est ce que vous voulez écouter ça encore ma chérie toi qui a les couches de nuit là toi qui m'a écrit en commenté quand tu as les couches de nuit tu sais y'a des maris de nuit et tout même les hommes ont ce genre de problème des émotions des femmes de nuit et quand tu n'arrives pas à soigner ce genre de choc pour chasser ces femmes de nuit ou ces maris de nuit dans ta vie pour finir à la fin ils vont finir par être vraiment un couple vrai vrai avec toi et ça fait en sorte que quand un homme passe à force de coucher avec les maris de nuit ou bien les femmes de nuit ça fait en sorte qu'un homme vient vers toi ces maris de nuit sont jaloux ou bien ces femmes de nuit sont jaloux quand tu voyais un homme ils sont avec les femmes dès que la femme couche avec lui une fois après la femme se décourage sur lui parce qu'il a une femme de nuit qui chasse tous les femmes qui entrent dans sa vie pareil pour les femmes une femme qui est mari de nuit il faut chercher à mettre une barrière contre ces maris de nuit là parce que tant que tu ne fais pas ça le mari de nuit à force d'être avec toi c'est pour ça que je vous ai dit des moments que c'est pas bien que la femme laisse souvent son corps trop trop nu dans certains endroits mais quand vous parlez vous dites que vous maîtrisez c'est ça qui vous tue tout le monde croit mais lorsque tu es un mari de nuit comme cela c'est très très simple la nuit avant de dormir tu vas porter ton caleçon à l'envers il dit bien en l'envers où tu cherches avant le portement l'envers il y a deux options soit tu poses ton caleçon à l'envers soit tu prends le coton vous connaissez le coton il dit bien le coton le coton qu'on nettoie le visage avec là tu prends ça tu mets dans ton bade tu mets dans ton way là non tu mets en bas tu portais donc c'est comme si tu mets une barrière là bas c'est blanc quand tu fermes comme cela ça va l'empêcher à venir encore donc soit tu portes ton caleçon à l'envers mais je préfère que avant de porter ton caleçon à l'envers tu prends le coton là tu mets en bas donc tu mets le coton tu enfonces le coton à l'intérieur de ton v a g i n tu mets en bas tu portes ton caleçon à l'envers en haut tu fais tes prières surtout même le son leçon 91 là tu fais tes prières avant de dormir plus jamais quand il vient c'est comme tu as mis une barrière une barrière tu as mis une barrière il n'a pas moyen pour entrer il n'a pas une barrière pour entrer il va seulement venir tapoter et rentrer et à force de venir qu'elle ne se trouve pas fou fini il va s'en aller pour toujours tu fais un chaque soir avant de dormir ça va empêcher qu'il vienne te pénètre parce qu'à force de te pénétrer la partie des femmes que tu vois cela dit elle n'arrive pas à enfanter c'est ça elle n'arrive pas enfanter mais elle prend ça à la légère c'est très très important à force de faire les rapports avec un mari de nuit là pour finir ça te détruit la vie parce que le mari de nuit va s'imposer dans ta vie et pour finir tu n'auras plus la chance d'être amoureux dans la vraie vie pas tout bien marie de nuit ou femme de nuit un fait de grande révélation sur la mari de nuit ma frère et soeur si vous êtes une femme pour vous on appelle ça marie de nuit mais quand vous êtes un homme et que une femme spirituelle veut vous visiter la nuit on appelle ça une femme de nuit c'est un esprit voire un démon qui vient d'attaquer il arrive que des sorciers et les sorcières s'amusent aussi à ce jeu là ça veut dire quoi avec une personne d'affaméité la chance et les vides au pouvoir de se changer en femme ou un homme peut finir de visiter la nuit comme ça oui tout le temps et cela ne se passe beaucoup dans le monde est-ce que moi même j'ai déjà vécu cette affaire oui quand j'étais en classe de de première mardi premier en seconde première j'avais vraiment beaucoup de problèmes à ce niveau oui du lundi au dimanche c'était la même chose que c'était une femme de nuit vous voyez et après toutes ces années même j'ai vu une autre femme encore venu me visiter plusieurs fois c'est malvé c'est aussi bon je sais pas pourquoi mais ça ne m'arrive plus mais avant c'était très fréquent c'était presque tous les jours ce n'est pas une chose qui est bien parce que physiquement ça vous dépuise un peu parce que vous allez échaculer à chaque fois c'est pas c'est pas intéressant vous voyez comment est-ce que j'ai pu être délivré de ces jeunes choses pour tout vous dire à un moment donné j'ai dit j'ai donné ma gratitude oui j'ai abandonné tout ce qui est en relation avec les femmes beaucoup de couples, beaucoup de copines les histoires du monde quoi et c'est là que ces choses ont commencé à tomber mais après il y a eu la masturbation il y a eu vraiment beaucoup de choses difficile à se détacher mais à un moment donné la volonté doit prendre le dessus vous devez prier et dire Seigneur Jésus Christ donne moi la volonté de ne jamais accepter de coucher avec une femme de nuit poubelle et mariée amen vous dites amen maintenant vous même faites une fois de vous réveille quand vous allez voir que un tel esprit vient vous visiter le truc avec cette affaire c'est que quand ces esprits arrivent ils arrivent d'une manière qu'ils arrivent avec une force pour endormir profondément les gens afin qu'ils puissent commettre les bêtises donc avant de vous endormir vous devez prier vous devez dire ceci vous devez dire Seigneur Jésus Christ vous devez dire Dieu je te confie ma nuit je te confie tout ce qui a passé cette nuit si un mauvais esprit essayé s'approcher de moi qui le joue à sa mission comme ça le Seigneur Jésus Christ comme ça Dieu va vous donner la force afin que vous puissiez vous lever de votre sommeil vous voyez non vous même quand vous allez vous voir ce mari de nuit là vous n'êtes là ou bien cette famille vous allez avoir la foi de vous juste vous le lever vous réveillez vos yeux vous lever de votre sommeil quand vous vous levez de votre sommeil asseyez-vous sur votre râle juste ouvrez les yeux même seulement et prier dites Seigneur Jésus Christ vraiment je suis fatigué je veux me reposer viens faire mon combat et vous vous rendormir encore si ça continue continue dans la prière levez vous dans la prière prier priez fois de fois de prière je vous dis dites seulement Seigneur Jésus Christ je veux que tu mettes le feu sur le mauvais esprit qui veut me visiter la nuit et vous 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 rendormir encore je ne vois que ça va aller et continue le combat avant de vous endormir prier dès que ces cheveux s'approcher de vous réveillez vous lévez vous ouvrez vos yeux de la vie réelle ouvrez vos yeux même si c'est maintenant quand vous allez avoir la force de pouvoir vraiment définitivement dire non à cette créature même que vous s'élandez quand cette créature va venir faire vous vous allez poursuivre cette créature imaginez-vous avec une épée en train de pousser cette créature c'est ce qui va se passer en songe juste vous imaginez ça en la vie réelle commencez à vous imaginer ça à passer vous voir en train de pousser cette créature c'est parce que tout se passe en esprit vous voyez elle a dit qu'il faut renverser sa culotte il faut mettre du couteau dans sa partie intime et tout ça tout ça c'est pourquoi c'est pourquoi en esprit il ya un blocage il ya une barrière donc il faut mettre une barrière psychologique entre vous et cette créature mais jamais ne gère permettre à une femme sorcière de vous visiter devant le sommeil pour essayer de coucher avec vous si vous la voyez en rêve il faut lui parler il faut le dire c'est pas un rêve ici je dois coucher avec toi si j'ai vraiment couché à moi je vais me voir de la vie réelle parler lui comme ça mais d'accord cette personne va venir de la vie réelle c'est vrai son coufou dit lui en fait c'est toi qui coucher à moi la nuit à a a a a a a a sorsier voilà la vie et la vie et ce qui est terrible dans cette histoire c'est que ce que ce genre de créature ces gens de personnes à vire vous voir ce genre après la forme d'une belle femme ou d'un bel irrésistible ça fait que quand cette forme à s'approche de vous comme ça vous vous sentiez faible mais ne permettez plus cela de la vie réelle dit je ne permette plus cela dans ma vie vous devez prononcer mais dites vous devez dire notre roqueur je ne permettez plus cela dans ma vie c'est pas normal de coucher avec une personne de son sommeil dit comme ça de la vie réelle dit vous parlez dit il n'est pas normal mais peut-être dit il n'est pas normal de coucher avec une femme dans son sommeil si toi tu es une femme qui il n'est pas normal répétuellement il n'est pas normal de coucher avec un homme dans son sommeil qui dit ça pour que ton âme ton esprit prenne conscience que c'est mauvais d'abord une fois que ton esprit tout ça en plus conscient que c'est mauvais directement une barrière va s'installer une barrière spirituelle va s'installer ça va te donner de la force pour ne pas accepter encore toutes les choses dans ta vie on dit la foi vient de la parole de ce qu'on prononce on dit que tout a été créé par la parole tu as créé le mot par la parole c'est pas cette même parole là tu m'installe une grande barrière en toi et ce mauvais esprit qui m'est attaqué spirituellement voici comment la prière ennemi voici comment la prière ennemi avec une pièce à la fois et la fin de la fois que tu vas imaginer de ta tête si j'ai dit que il n'est pas permis de coucher avec une femme dans son sommeil et automatiquement d'être en esprit de la tête qui dit qu'il fait moi c'est vrai effectivement c'est vrai quand j'attends de retrouver en rêve face à cette créature et que tu vas l'avoir une finie tu vas sentir qu'elle arrive comme d'habitude tu as dit et même ce suis toi m'appela ou sorcière tu parles comme ça tu agis tu dirais toi j'ai pas autorité sur toi tu ne peux plus jamais t'accoucher de moi sorcière vient de la vie réelle et envoie parle comme ça ne t'étais pas il faut être fort et pas timide même si tout le monde aime les rapports sexuels faut pas aimer coucher avec une telle personne comme ça dans ton rêve c'est pas possible c'est pas normal c'est comme la nourriture quelqu'un veut détendre la nourriture dans ton sommeil si une personne veut détendre la nourriture dans ton sommeil même si c'est la nourriture que tu aimes bien faut dire à la personne ici là nous sommes en rêve viens de la vie réelle viens de la vie réelle à la nourriture là faut lui parler comme ça faut pas t'éterre pas se mettre en bouche sinon cette personne va te dominer et tu risques de manger la nourriture sans t'en rendre compte tout pas de la parole prononcez des paroles prononcez des paroles et comme vous vous retrouvez dans votre sommeil que la parole soit là et la puissance l'accompagne que dieu vous bénisse fresseur que dieu vous soutient dans cette guerre le nom de jésus retenez ce nom c'est un nom très puissant qui fait fuir tous les mauvais esprits tous les sorciers qui veulent vous attaquer la nuit que le nom du seigneur jésus christ soit toujours dans votre bouche comme une arme pour vous défendre contre ces mauvais esprits ces sorciers ces mondiaux du pays que dieu vous bénisse fresseur pour les soins de vous